Donc, aujourd'hui, on va retravailler sur l'intervention de M. Clément Dillière. Je vous rappelle que notre but ce matin, c'est de commencer à réaliser notre émission de radio. D'accord ? Donc, on va travailler par groupe. Je vais réexpliquer rapidement à chacun quelles vont être leurs missions pour ce matin. Et voilà, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Par contre, il va falloir faire très attention au volume sonore. D'accord ? Parce que là, c'était déjà trop élevé. Donc, premier groupe, devant vous, vous avez l'introduction. Vous allez vous entraîner à la lire correctement. Et après, vous allez effectivement passer à la phase d'enregistrement. D'accord ? Le groupe d'Akram, donc vous, vous allez travailler sur l'intervention de M. Clément. Il va falloir par contre sélectionner les meilleurs passages, les passages les plus intéressants de son interview. Donc, vous allez avoir un petit tableau à remplir parce que vous allez avoir l'ordinateur et vous allez réécouter en partie l'intervention de M. Clément. Bien évidemment, notre émission, je vous rappelle, de radio, doit durer 5 minutes. Donc, il va falloir faire des choix. Donc, sur le petit papier, il va falloir que vous nous disiez quel morceau de l'interview de M. Clément on va garder. Vous n'oubliez pas, en bas, quand on écoute des pistes son, il y a la ligne qui montre justement les durées du reportage. Donc, on n'oublie pas de me marquer à quel moment, quel est le minutage, à quelle minute précise, ça nous intéresse. Le début et la fin. D'accord ? Vous pouvez aussi rajouter le premier mot de sa phrase qui nous intéresse. D'accord ? Donc, le groupe de Wally, ça va être à peu près le même travail qu'à Crame, sauf que vous, vous allez vous intéresser au discours de M. Valls et de M. Copé qui ont été prononcés pendant leur visite au mois de septembre au musée de la Grande Guerre. Donc, vous allez avoir le même papier, d'accord ? Sur lequel, pareil, il faudra noter les minutages, quel est le morceau qui nous intéresse. Oui ? Le groupe de Déborah, vous allez vous intéresser à tout ce qui est bruitage et ambiance sonore. Vous vous souvenez, dans un reportage, dans une émission de radio, il faut tout un environnement sonore pour emmener l'auditeur avec nous dans notre émission et dans notre thème de la brigade marocaine. Donc, pareil, vous allez vous m'écrire le titre du bruitage et vous allez aussi me mettre le minutage. Parce que les bruitages, ça dure 2-3 minutes. On ne peut pas garder 2-3 minutes, d'accord ? Il faut vraiment le morceau précis qui nous intéresse. Et puis après, il faudra qu'on refasse un tri. Vous entendez ? Voilà. C'est tous les environnements sonores que vous allez devoir choisir. Le début et surtout la fin aussi, d'accord ? Donc, le groupe, le dernier. Après l'intervention de M. Clément, certains élèves ont donné leurs premières impressions. Ce qu'ils avaient appris, ce qui les avait étonnés, ce qui les avait surpris. Donc, vous allez devoir réécouter et sélectionner les premières impressions qui vous semblent les plus intéressantes pour les auditeurs. D'accord ? Et vous allez aussi devoir peut-être rédiger une petite phrase de remerciement pour toutes les personnes qui nous ont aidées dans notre travail. D'accord ? On est parti. Allez, au travail. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501